Je dirais que je suis assez préparé à ce qu'elle arrive d'ici, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Est-ce que vous y pensez au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui au contraire vous motive à vous lever chaque matin ? Dans beaucoup de religions, on parle d'étapes. La mort comme étape de la vie. Mais comment vit-on avec cette épée de Damoclès au-dessus de nous ? Beaucoup de questions pour commencer ce podcast. Comment parler de la mort ? Ce n'est pas vraiment un sujet tabou, mais c'est un sujet à la fois commun à tous et à la fois extrêmement personnel. Avoir peur de la mort quand on a 18 ans, alors qu'en théorie on a encore toute la vie devant soi, ou ne plus s'en soucier quand on a 88 ans et simplement vivre. Les sangs nous ont confié une part d'eux-mêmes dans ces témoignages. La mort, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. De par mon métier, je suis régulièrement confrontée à des personnes qui sont en fin de vie ou à la souffrance des familles. Donc forcément, quand je rentre le soir, ça ne me bouleverse pas, mais j'y repense. Et aussi les choses que les personnes nous disent avant de mourir, ça change la vision de la vie. J'ai l'impression que je relativise beaucoup plus tout ce qui peut se passer dans la vie parce que j'ai conscience à tout moment que ça peut être fini. Et vraiment conscience parce qu'il y a des gens qui meurent jeunes, très jeunes, des gens de mon âge, des gens bien plus jeunes. Donc j'y pense tout le temps, mais ce n'est pas forcément un mal parce que ça me permet de plus profiter de la vie. Je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas religieuse. Je n'ai pas été éduquée dans une vision. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'atteindre dans le sens où ensuite je pense qu'il y a quelque chose, etc. Ma vision de la mort, j'ai l'impression que c'est un truc qui ne m'arrivera pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très loin. On a l'impression que ça va nous arriver. C'est ce que dit beaucoup Blanche Gardin et j'étais complètement d'accord avec elle. C'est quelque chose qu'on a l'impression qui va nous arriver, mais loin, on ne se rend pas bien compte, etc. Alors qu'on sait tous qu'on va mourir. C'est très particulier le rapport que j'ai à la mort. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je vais croiser, mais que je ne vais pas croiser, on ne réalise pas. Est-ce qu'on va mourir ? Je ne pense pas qu'on réalise. Moi, je sais que je ne réalise pas, je ne réalise pas. Et donc, du coup, je ne m'imagine pas qu'il y a quelque chose après la mort, que si, que là, j'ai beaucoup de mal à la visualiser. Je fais beaucoup d'angoisse de mort, par contre, en ce moment. J'ai l'impression que je vais mourir à n'importe quel moment. Très particulier. J'ai l'impression que toute ma famille va mourir là. Oui, je fais des grosses... Il faut que j'aille faire une thérapie. Mais j'ai très peur en ce moment de tout. Je prends un ascenseur, j'ai l'impression qu'on va chuter. Je suis partie en vacances à Rome avec mes parents. À Rome, si tu veux, il y a des routes. Tu as le rocher et tu as le ravin. Et tu es sur une toute petite route avec la voiture, etc. J'ai fait ça des centaines et des milliers de fois avec mes parents quand j'étais plus jeune, en Corse, ailleurs, etc. Et là, en Italie, j'étais paniquée. Je me suis dit, on va tomber dans le ravin. J'ai des angoisses en ce moment. J'ai très, très peur de mourir. C'était pour ça aussi que je fais un déni et que je me dis, ça ne m'arrivera pas. J'ai très, 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 très peur de mourir. Très peur. Parce qu'on idéalise moins la mort comme peut-être idéalisent la mort les religieux. Je ne sais pas si c'est une idéalisation de la mort, mais il y a une familiarité. Plus on se dit, on va rejoindre le paradis, l'enfer, ce qu'on s'imagine. Il n'y a rien derrière ça. Et pourtant, je connais énormément de gens qui... Des espèces de chamanes, des espèces de gens qui... Je ne sais pas. Je connais beaucoup de gens qui voient des morts, qui voient des gens morts, qui aident les gens qui sont coincés à réussir à partir, des âmes perdues, etc. Je connais énormément de gens qui font ça. Et donc, je m'imagine qu'effectivement, ça doit quand même exister, ce truc. Mais c'est tellement flou, c'est tellement flou, puis je pense que je n'ai tellement pas envie de savoir. Et en même temps, ça me fascine aussi. Je me fascine de paranormal, de trucs de fantômes et tout, ça me fascine. Moi, j'ai l'impression que ça ne m'arrivera pas. Et pourtant, j'ai l'impression que tous les jours, je vais mourir et qu'il va m'arriver un truc horrible tout le temps. C'est la finalité de tout ce qu'on connaît, en fait, et même de nous-mêmes. Et c'est compliqué de parler de la mort parce que ça nous dépasse et qu'on est, je pense, en tout cas moi, incapable d'imaginer un monde dans lequel on n'existe plus. Et pourtant, on n'a pas été. Sauf que la mort, pour moi, c'est comme avant de naître. Sauf qu'il reste peut-être une petite trace jusqu'à ce que tous les gens qui se soient souvenus de nous meurent. Du coup, pour moi, vraiment, la mort, c'est de tomber dans l'oubli, finalement. Parce que même si on est vivant, tout le monde s'en fout. On n'est tellement rien, on est tellement des petites merdes que franchement, l'idée de la mort, pour moi, c'est ce qui donne toute la valeur à la vie aussi. Je dirais ça, c'est que tu vas crever un jour, quoi. Donc, en fait, je ne sais pas, sors-toi les doigts du cul et tout et fais ce que tu as envie. Reste pas dans tes petits carcans, reste pas dans ton confort. Confrontes-toi aussi. Très serein. Moi, je crois à une vie après la mort. Je trouve que ça n'a aucun intérêt d'arriver sur Terre et que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens. Donc, je crois en la réincarnation. J'ai une spiritualité assez développée, ça va. Donc, voilà, une bonne image. J'ai pas de vision de la mort. Juste, ça me fait hyper peur, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe après. En soi, peut-être, on se réincarne, parce que j'ai entendu pas mal de trucs là-dessus et en vrai, ça me ferait plaisir d'y croire. Parce qu'en soi, je pense que quand tu meurs, juste, c'est comme quand tu dors, genre à l'infini, et je pense que ça doit être ultra chiant. Du coup, j'espère qu'on se réincarne, mais en vrai, j'en ai pas de vision. Je ne sais pas. C'est profond. En vérité, moi, je pense que j'ai une vision assez athéiste de la mort, dans le sens où je pense que les êtres humains, c'est... J'aime bien l'image d'une ampoule. C'est l'ampoule, elle fait la lumière, et puis un jour, elle s'éteint. Et c'est tout, quoi. Elle est bonne achetée, entre guillemets. Mais je crois pas du tout qu'il y a un truc après la mort, ou que ce soit même... Enfin, pour moi, ça me semble même pas forcément logique de faire une cérémonie, ou de devoir enterrer quelqu'un pour se... Enfin, je comprends l'idée de recueillement. Je comprends que c'est important pour les gens de se recueillir, mais pour moi, on peut se recueillir aussi bien sur une tombe que sur une photo, que sur... Je veux dire, il n'y a pas besoin... Enfin, je crois pas qu'il faille voir forcément le tombeau où le corps est mis, parce que... Parce qu'on peut se recueillir aussi bien, ouais, même sur un souvenir, quoi. Elle ne m'inquiète pas, la mort. Parce que je pense que j'ai déjà vécu beaucoup de choses. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses. Donc, la mort ne m'inquiète pas. Bon, bien sûr, comme tout le monde, j'espère ne pas trop souffrir. La mort ne m'inquiète pas pour moi, mais me rend triste pour les autres. Parce que, d'abord, j'ai une fille, et que ma fille me voit vivre jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas, je ne crois pas que je vais pouvoir répondre à ce désir-là, en tout cas. Donc voilà, non, la mort, ça ne m'inquiète pas. J'espère pas trop souffrir. Et j'ai eu une expérience où, finalement, quand la mort est proche de vous, on ne sait pas qu'elle est là. J'étais en août 2016 au QG de Jumping, au Gabon, à Libreville. Et il y a eu une attaque à l'arme lourde sur ce QG de Jumping. Moi, j'ai eu la possibilité de partir, en fait, une demi-heure avant cette attaque. Je ne savais pas qu'il y avait cette attaque-là. Si j'étais restée, j'aurais été prise dans la nasse. Et j'étais probablement... En tout cas, beaucoup de choses auraient été tuées en moi. Parce que ceux qui ont été... Et qui ont vu le massacre du QG de Jumping... Certes, il y en a qui sont encore en vie, mais tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont ressenti, ils ont connu une petite mort à l'intérieur d'eux. Moi, j'ai pu échapper à ce massacre-là. Mais Ali Bongo a envoyé des sbires me tuer à mon hôtel. Mais j'ai été protégée. J'ai été protégée. Ils n'ont pas pu passer à l'acte. Donc, je peux dire que la mort était à mes côtés. Alors, pas par la maladie. Mais elle était là, juste à côté de moi. Tant qu'on ne sait pas, il n'y a aucune peur. Donc, la mort, oui, elle viendra. Forcément. J'espère le plus tard possible. Je ne suis pas croyante, mais j'ai l'impression que tout ne s'arrête pas quand même. Je crois plus en les esprits, en une force au-dessus. Donc, je suis à peu près sûre qu'il n'y a pas forcément une suite concrète, mais en tout cas qu'il y a des gens autour de nous qui continuent de nous accompagner. Évidemment, j'en ai peur, mais je n'y pense pas du tout. Ce n'est pas du tout une pensée que j'ai au quotidien. Je n'ai pas très peur de la mort. En vrai, j'ai hyper peur, par contre. J'ai l'angoisse du temps qui passe. Et ce n'est pas trop dans le côté vieillesse, mort qui arrive, mais plutôt sur le fait de ne pas accomplir ses rêves, ses envies, ses souhaits, ses désirs. La plus grosse angoisse pour moi, ça aurait été de me réveiller à 40 ou 50 ans en me disant « Merde, j'ai raté ma vie ». Et c'est concrètement une idée qui m'a traversée l'esprit justement quand j'ai quitté mon job il y a quelques mois, parce que je me suis dit « Merde, c'était ma crise de la trentaine ». Je me suis dit « Ok, là, ça va, je peux encore attraper le coup, mais dans 10 ans, il sera beaucoup trop tard si je veux revenir à mon job de rêve. » Et du coup, je n'ai pas vraiment la peur de la mort en tant que telle, pas dans le côté du truc qui se décompose et tout. Mais vraiment plus de l'angoisse de ne pas réussir à faire ce qu'on veut. Et j'ai un peu, je crois au fond de moi, des... Enfin, ce n'est pas un peu, oui, je crois quand même au truc des vies antérieures et des réincarnations. En tout cas, je pense que la vie ne s'arrête pas vraiment à la mort et je pense qu'on est un tout, qu'on a un peu tous connectés. C'est un peu flippant. Enfin, pas flippant, il y en a qui peuvent trouver ça perché, mais c'est plutôt rassurant comme vision. Pour moi, le temps, il est compté de fou. Du coup, on va bien, demain, je peux mourir. Du coup, j'essaie d'investir en moi-même au maximum et vraiment taffer sur ma vie au maximum et dire que le temps, il tourne. Donc, il faut travailler pour sa vie et réussir sa vie tout simplement très rapidement. Écoute, j'ai perdu en 2012 mon papa à 60 ans. C'est jeune, ma mère, deux ans plus tard, en 2014. Et c'est vrai que depuis que je les ai perdus, je pars du principe que... Alors, j'ai toujours eu, ils m'ont toujours inculqué, si tu veux, cette vision, cette mentalité, cet état d'esprit de vivre les choses. Et c'est vrai que d'autant plus, depuis que je les ai perdus, moi, j'ai réussi à retourner ça. Alors, on y pense chaque seconde et on ne sait pas ce que c'est vraiment quand on perd vraiment un être. Et là, on parle des parents. Mais voilà, de profiter au maximum de la vie, de faire vraiment ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai la chance de faire différentes activités, différents projets aujourd'hui et de vivre au maximum. Après, malheureusement, on y viendra un jour, j'espère le plus tard possible. Donc, voilà, après, voilà. J'essaye de ne pas réfléchir la mort comme un truc négatif. Mais je ne peux pas empêcher de... Dans une logique d'avoir peur de vieillir, il y a aussi une logique d'avoir peur de mourir. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même moins peur de mourir que de juste vieillir, tu vois. J'ai quand même l'espèce de sensation qu'une fois que tu es mort, c'est bon, c'est fini, quoi. Genre, il n'y a plus de... Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Je ne sais pas. Mais par contre, je crois fort aux esprits, mais pas forcément un truc genre... Genre, après la mort, tu deviens un fantôme et tu hantes des lieux. Mais plus, je pense que tu disparais d'une certaine façon. Mais il y a quand même quelque chose de toi qui reste toujours présent, dans une énergie quelque part. Donc, en fait, je crois que ça va, la mort. Ah bon, je n'aime pas tellement cette vision de la mort. Je n'aime pas du tout l'enterrement. Je n'aime pas du tout imaginer qu'un jour, je serai sous la terre. Parce que c'est horrible. Horrible quand même, cette décomposition du corps. Et puis, bon, c'est la matière. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'esprit. L'esprit qui doit aller, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'univers, c'est ce que j'imagine, dans une autre dimension, et puis faire autre chose. Sinon, bon, la mort, je ne sais pas ce que c'est en réalité. C'est horrible d'imaginer. Un homme, c'est très difficile à accepter. Sauf s'il y a quelque chose d'autre. Après. Ma vision de la mort, c'est un passage. C'est juste un passage. Je suis vraiment très à l'aise avec l'idée de la mort. C'est vraiment le passage à la dimension non-physique. Voilà. On est incarné dans une réalité physique. Et puis, c'est un passage dans le non-physique. Pour revenir après. Donc, très, très serein vis-à-vis de la mort. Pas par rapport à la douleur. Par contre, ça, je n'aime pas. Douleur et souffrance, moins. Mais je sais comment gérer. Waouh. Ma vision de la mort, c'est noir, mais en même temps, c'est blanc. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a un truc après la mort, et on ne le sait pas. Soit on se fait bouffer par les verres et on n'est plus rien. Ou soit, il y a vraiment quelque chose. Et là, on retrouve nos proches. J'aimerais beaucoup qu'il y ait quelque chose après la mort. Retrouver mes proches et tout. Mais c'est assez sombre et en même temps clair. Je ne sais pas. J'aime la voir comme un passage vers quelque chose d'autre, vers un milieu où on ne sera pas forcément conscient, mais peut-être qu'on ressentira quand même des choses. Quand on entend des mecs comme Idrissa Berkane parler de la DMT, par exemple, ça fait réfléchir au voyage qu'il y a à faire, qu'on va faire quand on va crever. On parle d'affronter ses démons si on n'était vraiment pas bien, très anxieux pendant sa vie. On parle de peut-être que le voyage va bien se passer si jamais on a été bien dans sa vie aussi, mais je ne sais pas trop. C'est vraiment comme un voyage. Qu'il faut accepter, parce que si on ne l'accepte pas, on vit très mal, je pense. Si on vit avec la peur de la mort, c'est chaud. Mais bon, voilà. C'est, je ne sais pas, ce n'est pas un truc qui m'a, enfin, ça ne m'a jamais fait trop peur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et parce que j'ai grandi un peu dans une croyance de la vie après la mort. J'étais un peu éduquée dans ce genre de spiritualité que j'ai toujours un peu en mois. Après, je suis un peu plus sceptique sur ces questions-là de spiritualité, la vie après la mort, tout ça. Mais en tout cas, ça m'a toujours permis d'appréhender la mort de manière assez sereine. Et ça évolue un peu en ce moment. Enfin, c'est juste que du coup, je suis un peu, je pense de plus en plus terre à terre un peu. Et j'essaie de ne pas trop y penser, en fait. C'est plus vieillir. La mort, en fait, je crois que je m'en fous un peu. Mais c'est plus le fait de vieillir et d'avoir l'impression de parfois passer un peu à côté des choses. C'est plus ça qui m'angoisse que la mort en elle-même. Parce que la mort, quand elle arrive, bon, après, il n'y a plus rien. Enfin, quand c'est des... Enfin, je crois. Je n'en sais rien, en fait. Oula, alors la mort, c'est assez spécial parce que il y a eu une période dans ma vie où j'étais petit, et je pense que ça arrive à tout le monde, où on réfléchit et en fait, on en a peur. On réfléchit et on se dit mais en fait, la mort, c'est quand je ne suis plus là. Enfin, je n'existe plus au moment de la mort. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai eu une période où je me suis énormément remis en question. Je me suis dit mais pourquoi je suis vivant ? Pourquoi je ne suis pas mort ? Et c'est vrai que même actuellement, je dirais que j'ai peur de la mort parce que... Bah parce qu'on n'est plus là, on n'est plus vivant et c'est stressant quoi, de se dire qu'un jour, on ne sera plus là et on laissera notre place à quelqu'un d'autre. Mais ouais, je trouve ça un peu stressant quand même. Alors, en fait, j'ai une vision très particulière de la mort étant donné que je crois à la vie après la mort. Donc en fait, la mort n'est pas vraiment la mort pour moi. Donc en fait, elle est, on va dire, le commencement d'une nouvelle vie. En ce moment, je crois au paradis, à l'enfer étant donné que je... des convictions religieuses qui me permettent d'y croire. Mais elle me fait peur dans la mesure où, justement, vu qu'il y a deux mondes, enfin selon moi, qui existent après la mort, donc celui où on vit bien au paradis, celui où on vit mal en enfer, bah j'ai quand même peur de la mort, finalement. Et j'aurais peut-être moins peur si on m'avait dit, enfin si je croyais qu'il n'y avait que le paradis. Et finalement, heureusement qu'il n'y a pas que le paradis, parce que tout le monde ne le mérite pas. Mais du coup, ma vision de la mort, en fait, j'en ai peur et en même temps, en fait, j'ai envie de découvrir ce qui se passe après la mort, mais sans y être définitivement. Parce qu'en fait, le seul moyen de savoir ce qui se passe après la mort, c'est en mourant. Si je pouvais, mais sans mourir, en restant sur terre, ce serait cool. C'est assez dur à réfléchir, je pense, tu sais. J'y pense pourtant, genre un peu tout le temps, t'as toujours ce moment de solitude. Je fais merde, ta vision de la mort. J'espère qu'il y aura quand même un truc plus fun après. Je veux profiter de ma vie au maximum, parce qu'on ne sait jamais si on se fait douiller. Tu vois, je n'ai pas envie de faire de merde. Je me dis, reste un mec cool. Si tu as un paradis, un enfer, au moins, tu vois, tu te mets dans la bonne trajectoire. Profite de la vie au cas où il n'y a rien d'après la mort. J'imagine très souvent un truc tout noir. Genre, il n'y a rien, que dalle. Et je me dis, bon voilà, pari sur le fait qu'il y a un paradis, un truc comme ça, un truc où tu seras à l'aise, tu seras bien. Pour le moment, j'essaie de ne pas trop penser à la mort. Si possible. J'ai ma façon à moi de le voir. C'est assez délicat ça, bien joué. J'ai déjà été proche de la mort, je pense. Je suis peut-être un peu fascinée par elle. Il y a une personne en particulier qui n'est plus là aujourd'hui, j'aurais trop aimé qu'elle le soit. Donc j'ai toujours beaucoup réfléchi depuis que je suis petite, je pense. Et ça m'est déjà arrivé d'être suffisamment triste ou malade dans ma vie pour me dire que j'aurais bien aimé disparaître. Et quand je suis heureuse, par contre, j'oublie totalement ce que c'est que cette vision de la chose et je suis contente d'être en vie. Ça dépend des fois, en fait, parce que c'est les expériences de la vie. C'est vrai que c'est chiant un peu. Pour moi, c'est un truc qui est inévitable, donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur. C'est comme si on parlait de dormir, sauf qu'on sait qu'il y a un lendemain. Pour moi, la mort, c'est quelque chose qui est naturel dans la vie et ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que je ne profiterais pas autant de la vie si je ne savais pas qu'il y avait la mort après. Et je ne peux pas dire que je n'en avais pas peur parce que forcément, on apprend tout le temps les risques, tout ça, dans notre vie quotidienne. Mais c'est un peu chelou à dire, mais j'ai hâte de voir ce que ça va être. J'ai eu l'occasion d'être confronté plus d'une fois au bord de la mort. Dans ma vie de parisien, on va dire, des fous un peu dans le métro avec des couteaux, des choses comme ça. Donc, on va dire que j'ai pu la fréquenter presque de près. Du coup, c'est quelque chose qui ne me fait pas forcément peur. C'est quelque chose qui m'inquiète par rapport au fait de laisser les autres seuls et de ne pas aussi avoir l'occasion de faire tout ce que j'avais envie de faire. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs à lancer qui sont en cours. Ça me ferait vraiment chier de mourir sans avoir fait au moins une grosse partie de ça. Mais moi, j'aime la vie, donc je nique la mort pour l'instant. Mais bon, si ça arrive, écoute. C'est inévitable. Enfin, on y passera forcément tous un jour. Mais je suis aussi, quand je pense à la mort, en fait, je suis des fois assez curieuse de savoir ce qu'il y a après. Savoir, est-ce que c'est le néant ? Je n'ai pas envie de croire ça, ça me fait vraiment peur, surtout. Mais non, j'ai envie de savoir quand même ce qu'il y a après. Après, on découvrira tous forcément. Mais oui, je n'ai pas trop d'avis sur la mort elle-même parce que j'ai la chance de ne pas vraiment la connaître autour de moi. Enfin, j'ai une vision de la mort, en fait, pour les autres, dans le sens où je n'ai pas envie que ma famille ou bien sûr mes amis partent. Mais je pense que, enfin, si la mort me concerne, en fait, je n'y pense pas. C'est bête, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui ne pourrait jamais m'arriver, alors que ça arrive à tout le monde, quoi. Mais non, je crois que je n'en ai pas, en fait, sur moi. Ah, c'est une grande question, ça, la mort. Je pense que, je pense qu'il me reste quelques années à vivre encore. Je suis plutôt sur la fin de ma vie, à 64 ans, évidemment. Donc, c'est l'âge où on commence à avoir quelques maladies. C'est l'âge où on commence à sentir la mort se rapprocher. Donc, c'est aussi l'âge où il y a une certaine urgence à faire les choses, des choses qu'on n'a pas encore faites. Et je dirais que je suis assez préparé à ce qu'elle arrive d'ici, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà, c'est ce que j'imagine. Et j'espère qu'elle arrivera quand je serai dans mon lit, de la façon la plus douce possible. Elle est large, la question. Je m'intéresse aux expériences de mort imminente. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas que j'ai pas peur de mourir, parce qu'on a tous peur, plus ou moins, on a tous peur de mourir. Parce que c'est un noir, quoi. Et c'est quelque chose qu'on connaît pas. Et donc, forcément, ça nous fout les jetons, quoi. Mais dans les expériences de mort imminente, on nous explique qu'il y a eu des personnes qui ont fait des sorties de corps, et qui ont vu des personnes qui étaient décédées, qui étaient venues les chercher. En général, c'est la famille, donc ça fait plaisir. Et que c'était des gens qui se sentaient vraiment très, très bien là où ils étaient. Donc, si j'étais malade à l'heure actuelle que j'étais, que j'avais un cancer en phase terminale, je penserais à ça et je pense que ça me rassurerait. Donc, je pense que j'aurais moins peur. Voilà. Là, je sais pas, je suis maintenant, je suis mitigée. Je sais pas. J'ai pas de vision particulière avec, comme j'ai fait des études scientifiques et que j'ai toujours... Enfin, la mort, ça a toujours fait partie de mon quotidien, parce que mes parents, ils sont agriculteurs exploitants, ils ont une ferme, donc des animaux. Donc, depuis que je suis petite, j'ai vu des animaux naître, des animaux être malade, des animaux guérir, des animaux mourir. Donc, je sais que c'est la finalité, en fait, de toute chose vivante et que ça arrivera à tout le monde un jour. Et il faut juste profiter des gens qui sont là. Bah, c'est cool que t'en parles, parce que j'en viens justement d'aujourd'hui, de la vision de la mort. Comme je te disais, là, en off, je te disais que j'arrive dans un hôpital, l'hôpital Pompidou, dans le 15e, c'est l'hôpital européen. Et j'ai ma mère nourricière, c'est ma deuxième mère, pas ma mère de sang, c'est ma mère de cœur, qui m'a élevé. Et qui a un cancer de l'estomac, qui a métastasé poumon, et qui a métastasé un peu partout dans le corps, dans le foie, en l'occurrence. Et là, on était pour la chimio. Et voilà, c'est un lieu, on sent que la mort est présente, on a un rapport à la maladie différente. On a vraiment, voilà, je découvre ça, j'ai un nouveau rapport avec la mort, j'ai un nouveau rapport avec la maladie. J'ai fait mon don du sang qui a foiré, ça c'est pour essayer de sauver des vies comme je peux. Mais voilà, j'essaye de m'en approcher le plus pour la démystifier, pour la défantasmer. Puis ça fait partie de la vie, donc c'est un vrai, c'est quelque chose que je tends à m'en approcher pour mieux la comprendre. Je pense que on y songe tous, on y pense tous, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas quoi dire dessus. Puis quand on a 24 ans, quand on est jeune, c'est si loin. Je pense que dans 50 ans, je pourrais t'en dire plus. Ça c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Je n'ai aucune vision, je ne suis pas croyante du tout et pour moi, il n'y a rien derrière. Même si j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, mais je crois qu'honnêtement, il n'y a rien. Et quand je vois un mort, c'est ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il n'y ait rien derrière. Maintenant, je dis ça, puis maintenant je sais que j'ai mes petits morts à moi que j'aime, mais qu'ils ne sont plus là et je leur parle, donc je ne sais pas quoi en penser. La seule chose que je sais, c'est que je suis très angoissée de ça. Et voilà. Ok, très bien. J'essaie de ne pas avoir de vision de ça déjà, parce que je pense que j'ai raté ma vie. Les grandes choses que j'ai voulu faire, je n'ai pas pu les faire, donc qu'elles mettent un peu la pédale douce d'abord, qu'elles ne viennent pas tout de suite. Parce que je ne sais pas, c'est le néant total, alors je ne sais pas ce que c'est. Bon, comme je suis religieux, je pense qu'il y a une seconde vie derrière tout ça, mais est-ce que je la mérite ? Mystère est boule de gomme. Ce projet a été réalisé suite aux rencontres que nous avons faites pour la chaîne YouTube Crue. Cette chaîne est réalisée par Axel Beauv, Soany Landau, Aurélien Véret et moi-même Raphaël Eslo. Merci. 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 Merci.